Salut mes élèves, c'est Demoiselle Fadoua. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va corriger le devoir numéro 6 et 7 dans la fiche. Alors, veuillez voir cette vidéo attentivement. Numéro 6. Encadre par les plus proches. Dizaine. Premièrement, que veut dire encadrer par les dizaines? Ça veut dire trouver la dizaine qui vient juste avant et la dizaine qui vient juste après. Ou bien on veut trouver la dizaine qui est plus petite que 59 et la dizaine qui est plus grande. Voilà les dizaines. 0, 10 est égale à une dizaine, 20 est égale à deux dizaines, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Ensuite, dans le nombre 59, on veut préciser le chiffre de dizaines. 9 est le chiffre des unités et 5 est le chiffre de dizaines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est obligatoire d'écrire un 0 dans le chiffre des unités. Puis, le chiffre de dizaines reste le même. Donc, 50, c'est le nombre qui est plus petit à 59 et c'est le plus proche dizaine à 59. Oui, on veut trouver la dizaine qui vient juste après 59. Il est obligatoire d'écrire un 0 dans le chiffre des unités et on ajoute une dizaine. 5 plus 1 est égale à 6. Donc, 50 et 60 sont les dizaines les plus petites et les plus grandes à 59. Passons à la deuxième partie. Encadre par les centaines les plus proches, 945. Au début, on veut rappeler que les centaines, ce sont les nombres qu'on peut compter 100 en 100, 100 en 200, 300 et ainsi de suite. Donc, précisez le chiffre des centaines dans le nombre 945. 9 est le chiffre de centaines. Pour encadrer ce nombre par les centaines les plus proches, il est obligatoire d'écrire 2 0 à droite. 0 et 0. Et 9, le chiffre de centaines, reste le même. Donc, 900. Alors, 900 est la centaine qui vient juste avant 945. Et la centaine qui vient juste après? Aussi, on veut écrire 2 0 à droite. Oui, on ajoute une centaine. 9 plus 1 est égal à 10. Ce nombre se limite. Question 7. Écris le nombre qui vient juste avant et le nombre qui vient juste après, ce nombre suivant. Juste avant, ça veut dire on veut enlever 1. On veut retrancher 1 des chiffres des unités. Et juste après, on veut ajouter 1 au chiffre des unités. 500. Quel est le chiffre des unités dans 500? Bien sûr, 0. Donc, quel est le chiffre qui vient juste avant 0? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On veut remplacer 0 par 9. Et puis, on prend le 0, on enlève le 0 des autres chiffres. Donc, on remplace 0 par 9 et 0 dizaine aussi par 9 et on enlève une centaine de 5. 5 moins 1, ça fait 4. Et le nombre qui vient juste après? Après 0, 1. Et les autres chiffres restent les mêmes. 501. 899 maintenant. Quel est le chiffre des unités dans ce nombre? C'est 9. Donc, quel est le chiffre qui vient juste avant 9? C'est 8, n'est-ce pas? Et les autres chiffres restent les mêmes. 898. Et les nombres qui viennent juste après? 9 plus 1 est égal à 10. 0 et je retiens une dizaine. 9 plus 1, ça fait 10 aussi. J'écris 0 et je retiens une centaine. 8 plus 1 est égal à 9. Partie C. 983. Où est le chiffre des unités dans ce nombre? C'est 3. Donc, quel est le chiffre qui vient juste avant 3? C'est 2. Et les autres chiffres restent les mêmes. Et le chiffre qui vient juste après 3? C'est 4. Et les autres chiffres aussi restent les mêmes. Partie D. 49. 9 est le chiffre des unités dans ce nombre. Et 4 reste le même. Puis, après 9, on veut ajouter une unité. 9 plus 1 est égal à 10. 0 et je retiens 1. 4 plus 1 est égal à 5. On a fini aujourd'hui. N'oubliez pas de réviser la table de la multiplication. Au revoir.